On va vous demander effectivement d'avoir un panorama sur la compétition. Comme je vous le disais dans la présentation, c'est pas simplement vos compétiteurs directs. Parce que vos compétiteurs directs dans le monde de la start-up, s'ils ont à peu près la même idée, pas forcément le même produit, pas forcément le même business model, ça peut être des partenaires. On appelle ça la coopétition, c'est travailler ensemble en coopération sur un certain nombre de domaines et être en compétition sur les autres. Mais quand vous êtes à deux pour aller sur des nouveaux marchés et qu'il faut arriver à convertir en fait des clients, c'est mieux quelquefois d'être à deux. Ici, c'est vraiment le contexte. Je vous prenais cet exemple, je vous le reprends parce que ça m'a surpris. C'est effectivement une société vietnamienne qui faisait de la livraison, de la préparation de repas et livraison à domicile pour des jeunes actifs, qui étaient des jeunes qui n'étaient pas forcément mariés, qui travaillaient comme des fous, qui n'avaient pas le temps de préparer la cuisine, etc. Le principal compétiteur, c'est la mère attendrie devant son fils qui lui fait la cuisine parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à midi. Donc ça, effectivement, si vous avez une mère attendrie qui fait la cuisine, qui vient chez son fils pour faire la cuisine à midi, c'est une compétition énorme pour les gens qui veulent préparer des repas et qui délivrent à domicile des repas pour midi. Donc ça aussi, il faut prendre aussi l'aspect culturel de la compétition. Ça n'a l'air de rien, ça fait peut-être un peu gadget, mais je veux dire, prenez aussi dans la compétition les habitudes de vie, comment ça se passe, pour éviter finalement, quelquefois, d'aller trop sur le technologique, qui finalement ne va pas rencontrer un marché, parce qu'il y a des habitudes humaines, finalement, qui vont prendre du temps à modifier. Les habitudes humaines, c'est une forme de compétition sur des innovations technologiques.